Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à iHerb c'est une vidéo que vous me demandez assez régulièrement et je reçois toujours énormément de questions sur Instagram ou sur Youtube ou par mail concernant iHerb, les frais de port, qu'est-ce que je choisis comme transporteur, quels sont tes produits préférés donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un top 10 qui est plutôt un top 15 en vrai mais des produits que je reprends très régulièrement sur iHerb, que j'aime beaucoup, que je trouve qualitatifs pour des prix très abordables et moi je commande toujours autant alors on va commencer par, pour la commande, je prends toujours, toujours, toujours la livraison par global mail ou poste local je ne paye jamais d'avance mes frais de douane parce que je n'en ai jamais eu j'en suis à plus de 60 commandes, 100 commandes égarées, 100 problèmes de douane alors quelques-unes d'entre vous en ont eu, autour de moi honnêtement, la plupart de mes copines commandes elles n'ont jamais eu de problème, donc après je suppose que c'est un colis sur 1000 ou je sais pas quoi il doit y avoir une question de chance mais enfin avec tout ce que j'ai commandé jusqu'à présent je pense que ça me serait arrivé au moins une fois, alors j'ai peut-être eu beaucoup beaucoup de chance je fais des petits colis en général moins de 60$ et moins de 1,8kg pour pouvoir respecter et avoir le choix du global mail ou du poste local essayez de mixer des produits où il y a le petit icône économiser l'expédition ça vous fera baisser la note des frais de port et vous allez arriver à des frais de port entre 4 et 0 en général je fais des commandes avec des frais de port offerts mais je vous mettrai par exemple un exemple d'un panier avec des frais à 0 en barre d'infos, 1 ou 2 je vais regarder dans mes historiques ce que j'ai et je vous en mettrai 1 ou 2 pour vous montrer qu'est-ce que j'achète quand j'ai un panier à 0 vraiment, à 0 frais de port sinon j'ai 1€, 2€, au max 5€, j'ai rarement plus si vous prenez plus c'est que vous avez des produits qui ne sont pas en économie d'expédition et qui sont lourds, donc il faut mixer un petit peu les deux, il vaut mieux scinder 2 grosses commandes en 2 plutôt qu'en faire une seule avant on avait les frais de port offerts à partir de 34€, c'est quelque chose qui est fini mais sur ailleurs ça change tout le temps, c'est à dire que tous les 2 ou 3 mois il y a une nouvelle politique d'envoi donc il faut lire, il faut chercher à ajuster son panier, j'ai pas d'astuce particulière je fais, je défais, j'essaye d'optimiser et puis voilà je vous indique aussi en barre d'infos très souvent mon code promo donc régulièrement on me dit, ah mais ça fonctionne pas, c'est pas 10% alors je crois, il me semble, qu'à la première commande ça vous donne 10$ et qu'ensuite ça vous donne 10% ou 5$ sur les commandes suivantes donc il faut tester avec le code qui est en barre d'infos ce que ça fait, moi en général ça me met toujours une remise donc voilà, il faut le tester je pense bien, on va passer aux produits, donc il y a un peu de tout mais globalement ce sont des produits qui reviennent sans arrêt dans mes commandes parce que c'est des produits que j'adore et dont je me sers depuis maintenant des années et que vraiment j'apprécie alors dans le désordre il n'y a pas vraiment un ordre de préférence le dentifrice, alors le dentifrice moi je le prends en général toujours, le Jason donc il y a soit le Seafresh, soit le Orange, soit le Vanille Peppermint dans la gamme Jason comme ça je les trouve super bien ils sont pas chers, c'est des gros formats ils laissent vraiment la sensation d'une bouche et des dents propres ça mousse légèrement, ça a un bon arôme bien mentholé pour moi c'est ceux qui se rapprochent le plus d'un rendu un peu conventionnel en termes de dentifrice j'ai pas été très fan des schmits j'en ai pris un, le Wonder Mint et franchement je trouve que j'ai pas la sensation de très très bien me nettoyer les dents, la bouche j'aime moins pour moi les Jason avec ce prix là c'est imbattable toujours pour les dents, là je vous en ai parlé un million de fois aussi, c'est mes patchs blanchissants de la marque Lumineux qui avant s'appelait Oral Essentiel c'est des patchs, vous avez par petits sachets, vous avez un patch pour le haut, un patch pour le bas en 30 minutes, c'est sans produits chimiques, sans pyroxyde d'hydrogène, tout ça ça marche super bien pour entretenir la blancheur de vos dents ou redonner un coup de blanc si vous souhaitez vraiment donner de la blancheur à vos dents au départ je vous conseille de prendre le pack avec les 14 sachets et le dentifrice et le bain de bouche et de faire les 14 jours d'affilé et ensuite moi je prends des sachets, j'en prends 5 ou 6 à chaque commande ça ça fait partie des produits où on économise l'expédition j'en prends 5 ou 6 et je fais ça une à deux fois par semaine en entretien et je trouve que ça marche super bien, il n'y a rien à dire après bien sûr si vous êtes un gros buveur de café, de thé, que vous fumez etc bon il faudra peut-être le faire 2-3 fois par semaine pour vraiment vraiment entretenir mais je trouve que ça marche extrêmement bien pour un petit prix je crois que c'est 2 euros le sachet donc ça doit me revenir à peu près en entretien je ne sais pas, dans les 15 euros par mois si vraiment je le fais deux fois par mois donc ça vaut vraiment le coup parce que je trouve que ça donne vraiment un coup de blanc et vraiment un coup de... j'ai vraiment vu des différences moi l'avant après est assez saisissant n'espérez pas si vous avez vraiment des dents tachées, très jeunes etc n'espérez pas en commander deux et avoir un résultat immédiat il faudra quand même le faire sur plusieurs jours idéalement sur 14 jours pour voir quand même un vrai avant après intéressant ensuite toujours mon collagène donc ça vous me demandez régulièrement qu'est-ce que je prends alors en vitamine de grossesse je n'ai pas pris les moments de soins tout simplement parce qu'elles contiennent de la vitamine A et que ma sage-femme ne m'a pas recommandé la vitamine A c'est pas recommandé quand on est enceinte donc du coup j'ai du geste à réel qui est un truc qu'on trouve en pharmacie qui n'est pas bio ou quoi mais qui est assez complet et qui moi depuis le début de ma grossesse me convient bien donc je complète avec du collagène comme ça qui contient aussi de l'acide hyaluronique et de la vitamine C quand vous êtes enceinte, même quand vous n'êtes pas enceinte je le prenais avant d'être enceinte le collagène c'est super important parce que ça représente 80% de votre tissu conjonctif et qu'en avoir un apport chaque jour aide vraiment à conserver une peau élastique ça contribue vraiment à la peau, aux cheveux, aux ongles à vos articulations vraiment c'est très intéressant je trouve et moi quand je l'arrête je vois vraiment la différence sur l'éclat de la peau vraiment sur un bien-être et un côté général comme ça qui est vraiment là donc ça fait un moment moi que j'en prends enceinte j'en prends deux fois plus qu'avant donc pas de contre-indications tout simplement c'est livré alors ça n'a aucune odeur et aucune saveur c'est une poudre qui est livrée avec une petite une petite dosette comme ça et je prends une dose le matin et une dose le soir donc le matin dans mon souci le soir dans un jus, dans un perrier, dans un n'importe quoi pourvu que j'ai ma dose quotidienne voilà donc moi je trouve ça très intéressant c'est bien moins cher que certains qu'on peut trouver dans des marques un peu plus hip California Gold Nutrition c'est la marque de chez iHerb donc moi je trouve que c'est très bien je paye le gros pot dans les 11 euros il me semble 11 dollars ou 11 euros je ne sais plus et je trouve ça vraiment vraiment bien ensuite dans les produits que je recommande tout le temps tout le temps alors là je passe du coq à l'âne c'est ces poses là qu'on va mettre dans les bondes des éviers donc quand je dis dans les bondes c'est uniquement on ne va pas démonter le bordel on va juste la jeter dans l'évier faire couler de l'eau dessus ça va devenir effervescent et ça va traiter des mauvaises odeurs mais aussi éviter les engorgements de vos tuyaux voilà donc ça c'est quelque chose que je fais toutes les semaines donc dans ma salle de bain et dans ma cuisine je mets un pot comme ça dans la douche salle de bain et lavabo tous les 10 jours voilà au moins 2 fois par mois et ça évite vraiment d'avoir des mauvaises odeurs d'avoir des canalisations qui vont se boucher ça les garde propre et ça sent très bon on n'a vraiment aucune remontée d'odeur désagréable c'est quelque chose que j'aime beaucoup que je prends depuis très très longtemps et j'en prends toujours un paquet voilà donc là c'est celle que je préfère c'est les tangerines et citronnelle je trouve que ça sent très bon c'est frais et surtout c'est très efficace et c'est vraiment pas cher donc voilà ça c'est de la marque Grabgrid de toute façon tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude toujours dans les petits produits mais que je commande très 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 souvent voire à chaque fois là c'est les gros flex de noix de coco donc ça je vous en ai parlé quand j'ai fait mon granola tout ça j'en mets dans mon granola toutes les semaines c'est vraiment des pétales de coco assez grosses qui ne sont pas sucrés qui sont bio et qui coûtent genre trois fois moins cher que celles que je trouve à mon naturalia ou à mon bio c'est bon donc je continue à les acheter dans cette marque qui est Edward Hanson et qui propose ça elle propose aussi la version sans sucre mais toastée qui est très bonne aussi et je mets ça sur un gâteau dans mon granola enfin voilà j'en consomme quand même pas mal essentiellement dans mon granola ou dans mon muesli sur une salade de fruits enfin voilà peu importe c'est des flex de coco mais ça coûte 2 euros et quelques donc rien à voir avec les 6 balles même un peu plus et le paquet plus petit dans ma biocop ou dans mon truc donc ça c'est un truc qui est léger que je prends quasiment pas dans toutes les commandes mais que je prends très régulièrement ensuite un produit que ça fait deux fois que je le recommande et c'est pourtant dans une nouvelle gamme de chez Acure c'est leur lait pour le corps et vraiment celui là c'est celui qui calme les irritations et les démangeaisons et tout ce qui est les peaux à tendance à eczéma etc je trouve que cette notion est géniale j'utilise de la tête aux pieds le matin j'utilise mon duo de chez Paille pour les vergetures etc mais le soir il m'arrive d'utiliser que ça sur tout le corps ça sent la lavande alors c'est pas une odeur dont je raffole mais c'est une lavande qui est plutôt agréable en termes d'odeur et surtout c'est ultra efficace moi il m'arrive très souvent l'été d'avoir derrière les genoux au niveau du coude sous les seins etc d'avoir des démangeaisons un petit peu d'eczéma d'avoir la peau inconfortable qui tiraille etc et vraiment cette notion elle est super il y en existe d'autres formats il existe la version éclat il y a la version sans parfum qui est très très bien d'ailleurs pour mélanger avec une huile pour le corps par exemple celle-ci est à la base de lavande et d'avoine colloïdale je trouve que vraiment elle est super premier ingrédient c'est quand même de l'aloe vera pour une marque comme Acure qui coûte ça ça coûte 7 ou 8 euros je trouve que c'est quand même vraiment bien sachant que le deuxième ingrédient c'est du cartam enfin on a vraiment quand même une compo qui est très propre et j'aime beaucoup je trouve que c'est quelque chose qui est très efficace donc c'est une lotion qui est ni épaisse ni trop fluide je trouve que la texture est vraiment bien c'est frais c'est très agréable à utiliser ça se masse pas très longtemps quand on est enceinte on a pas trop envie de se mettre dans tous les sens pour faire pénétrer la lotion sur les jambes etc voilà il y a une petite odeur de lavande mais qui reste pas très très longtemps et surtout voilà un côté très apaisant hydratant sans être lourd ni gras ni collant c'est bien sûr sans parabènes sans sulfate sans huile minérale sans pétrole c'est vegan sans silicone creative free etc pour le prix c'est une très 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 bonne lotion ça fait la deuxième fois que je la rachète là elle est neuve je viens de recevoir la nouvelle toujours chez non j'allais dire toujours chez Acure mais non c'est Andalou deux produits que j'adore alors je vous ai parlé un million de fois du nettoyant pour le visage au citron au citron le nettoyant créme au citron je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse parce que c'est vraiment 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 un des nettoyants en petit prix qui me plie le plus là en ce moment ça fait deux fois ou trois fois qu'on rachète de Pacifica dont je vais vous parler après mais vraiment le Andalou dans la gamme orange est très très bien un produit dont je vous ai parlé mille et une fois c'est le scrub au citron c'est le seul scrub que j'ai je crois j'ai terminé l'essence de chez Ayuna j'ai plus que lui c'est un scrub que j'adore qui est à base de sucre de citron et de miel qui permet de gommer le visage en douceur ou avec un peu plus de force selon si on met un peu d'eau ou moins d'eau etc je laisse poser le temps de prendre ma douche parce qu'il est quand même plein de bons ingrédients il laisse la peau mais vraiment très claire débarrasser les cellules mortes c'est un très très bon gommage je trouve et là encore on est il me semble dans les moins de 10 euros on est à 10 euros 70 donc voilà vraiment un très bon prix pour ce genre de compositions qui sont vraiment très clean et intéressantes et on n'a pas on n'est pas du tout dans les compositions du bio français avec de l'eau de l'alcool de la glycérine enfin on est vraiment sur des compositions qui sont vraiment bien meilleures et en fait j'ai repris la boîte pour vous lire ça parce que vraiment ce masque ça faisait plusieurs fois que je le prenais je l'avais eu en mini ensuite je l'avais eu en bulle vous savez Andalou vous vend les masques à usage unique pour une fois et là je l'ai recommandé parce que honnêtement je l'aime trop c'est le rose water mask donc c'est dans la gamme 1000 roses et ce masque il est génial surtout en été quand on a la peau échauffée assoiffée qu'on a pris le soleil etc c'est un gel crème réhydratant apaisant qui est fantastique odeur très légère mais super bien moi je le garde au frais histoire d'avoir vraiment ce coup de frais hyper agréable en été et ça va vraiment réconforter la peau lui rapporter de l'hydratation de l'apaisement post soleil etc je trouve qu'il est top là aussi on est dans un prix je crois qu'on est dans la même gamme dans la même gamme de prix pardon que le masque 10,110 euros exactement donc là j'avais gardé la boîte donc voilà c'est dans cette gamme là donc c'est la gamme 1000 roses et la gamme sensitive et c'est aussi une gamme qui est bien hydratante et qui est très agréable pour ça et là pareil on commence par de l'aloe vera puis de l'eau purifiée puis de l'eau de rose distillée de la glycérine donc on a bien sûr voilà on a du de l'huile de grenade on a tout le complexe bioactive berry complexe ce qui est le complexe qu'utilise cette marque là de l'extrait de magnolia d'encens de thé blanc enfin vraiment voilà pour une marque comme ça à ce prix là je trouve que c'est vraiment chouette texture super agréable et au frais mais je trouve qu'il est vraiment génial toujours chez Andalou dernier produit c'est ce produit là qui a remplacé mon cake de chez Rèverie depuis pas mal de temps maintenant j'avais pas spécialement envie de réinvestir même si c'est un excellent produit mais je trouve que le scalp intensif dans la gamme HD Fine de chez Andalou est quand même vachement bien c'est un gel haut qui n'apporte rien en termes de texture au niveau des de la racine des cheveux etc moi je le mets sur cheveux propres avant de donc cheveux propres et mouillés avant de me faire le brush et je trouve que c'est un produit qui va donner de la force aux cheveux qui va promouvoir une bonne pousse accélérer légèrement la pousse etc je trouve que c'est un produit qui est génial je vais pas dire qu'il fait exactement pareil que le Rèverie le Rèverie serait beaucoup plus accélérateur de pousse que celui-là beaucoup plus dans la limite du raisonnable celui-là a plus un effet sur le côté j'ai les cheveux qui poussent un peu plus épais en meilleure forme j'ai l'impression et il donne ce petit galbe à la racine que moi j'aime beaucoup ça aussi c'est un produit qui coûte dans les 10 euros donc vraiment accessible beaucoup plus accessible que le Rèverie en tout cas qui est pour sa part beaucoup plus cher ah ben celui-là aussi coûte 10,110 euros décidément c'est tout le même prix chez Andalou en tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup et qui est à base de donc on est toujours dans la gamme anti-agent pour les cheveux je dis toujours parce qu'en fait il y a le shampooing que j'avais d'ailleurs bien aimé donc on est toujours avec de l'aloe vera donc on a de la gomme zangstane donc tout ce qui va faire cette texture un peu aujolifiée on a de l'huile d'argan on a du complexe de vitamine B avec de la biotine miacine etc ça c'est en général ce qu'on prend aussi oralement pour les cheveux de la millepertuis de l'extrait de prelle du lin du thé blanc bon on a vraiment plein de choses vous irez voir de l'hibiscus tout ça une très belle composition aussi pour un produit ben voilà petit prix qui est en plus efficace et très sympa à utiliser en gel douche là aussi je vous en ai parlé mille et une fois donc là c'est parce que je vais nous recevoir celui là mais il y en a plein comme ça qu'on aime je dis on parce qu'on est utilisé avec mon mari tous les deux moi je suis plus savon surtout pour le matin le soir ça arrive d'utiliser un gel douche là c'est le rachis butter qui est au carité cru que moi vraiment on adore cette l'odeur et la texture sont folles le black l'africaine black soap est aussi très très bien voilà et le chai lait de chèvre et chai est super le mango butter enfin bon bref moi j'en aime vraiment plein ça c'est vraiment des gel douche que j'adore prendre sur ailleurs ils durent super longtemps parce que du coup on en met assez peu c'est quasiment 400 ml donc ils sont pas donnés dans le sens où on les paye quand même dans les 9 euros mais ça dure super longtemps ils sont très qualitatifs ils laissent la peau vraiment très hydratée très douce très souple ça ne les sèche pas du tout c'est certifié organique vraiment très beau produit que j'aime beaucoup pour terminer dans les produits nettoyants ça c'est le ça c'est le produit nettoyant qu'on garde dans la douche en lieu et place de l'ancien andalou au citron c'est le coconut milk cream to foam face wash de chez pacifica donc pacifica il y a quand même une gamme maintenant qui est assez qui commence à arriver sur ailleurs qui commence à être assez sympa ce tube c'est le deuxième ou le troisième qu'on achète qu'on laisse dans la douche donc c'est plutôt Olivier qui s'en sert même si moi je m'en sers très souvent en ce moment le soir en deuxième nettoyant parce que j'ai un peu du mal au niveau du lavabo maintenant à me pencher à me rincer au niveau du lavabo donc ce que je fais c'est que je prends mon eau démaquille dans ma douche je me démaquille dans la douche je rince tout à l'eau de douche et ensuite j'utilise ça pour finaliser et ça marche très bien et donc c'est sans sulfate c'est vegan, creative free la composition est vraiment pas mauvaise donc voilà Pacifica moi c'est une marque que j'aime bien qui est un petit peu plus jeune un petit peu plus fun mais qui est franchement agréable et que j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai gardé quelques petits produits bonus à la fin pour vous en parler qui sont pas des indispensables ou qui sont pas dans mon top 10 mais qui sont quand même des produits relativement sympas dernier produit de ce top 10 est-ce qu'il y en avait 10 ? je sais plus j'ai un peu perdu le compte peut-être c'est cette lessive de chez méthode je vous en ai reparlé il n'y a pas longtemps je n'apprends pas systématiquement sur Ayur parce que très souvent je trouve que la persille naturissime ou la éco-vert ou quoi sont des lessives qui sont plutôt sympas je commande de temps en temps du Zeland Dress aussi pour quand j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus luxueux au niveau de l'odeur etc mais celle-ci je la commande quand même assez régulièrement c'est la méthode dans la gamme Airfrey et c'est celle qui est 8 fois concentrée avec un flacon pompe je trouve qu'elle est économique surtout que moi je fais beaucoup de machines 15 minutes des express de genre la robe que j'ai portée dans la journée le débardeur avec lequel j'ai dormi enfin voilà 3 bricoles dedans je mets 1 ou 2 pompes ça suffit pour faire tourner ma machine de 15 minutes pour les plus grosses machines ou les plus sales c'est 6 pompes donc ça reste très économique si on fait une machine normale on en a pour 50 utilisations ça sent hyper bon moi je ne utilise pas d'assoupissant donc l'odeur reste vraiment sur les vêtements sur les draps etc je trouve qu'elle lave très bien elle détache très bien voilà le seul truc c'est que c'est un produit qui est assez lourd à faire venir donc la dernière fois j'avais que des petits produits légers donc j'ai pu la rajouter sans frais de port mais je la commande pas souvent à cause de ça parce que c'est un produit qui est assez lourd malgré le fait que je l'adore et qu'il soit très efficace j'ai gardé quelques petits bonus pour la fin c'est pas des produits qui sont indispensables c'est des produits que j'aime bien commander et alors un que je recommande assez régulièrement ces derniers temps c'est ce nettoyant de chez méthode alors méthode vous trouvez la marque chez Monop il me semble et chez Auchan mais moi j'ai pas vu ce produit là c'est à dire que c'est un nettoyant pour les mains un lot de coco qui sent mais tellement bon mais vraiment je le prends que pour l'odeur ça sent une senteur de coco qui me rappelle quelque chose je sais pas quoi ça sent super bon je trouve que la bouteille voilà elle est mignonne elle est sympa et tout et c'est un nettoyant et c'est un nettoyant qui est 100% biodégradable sans tricol sang pas testé sur les animaux 98% d'ingrédients d'origine naturelle et je le trouve top donc je le commande pas systématiquement mais si j'ai un peu de place rapport poids etc je le prends parce que vraiment l'odeur est folle et vraiment c'est que celui là je prends pas tous les nettoyants pour les mains de chez méthode dans les petits bonus aussi 3 produits de chez Pacifica que j'aime beaucoup alors finalement ce mascara le Dream Big que je vous avais présenté dans une vidéo make up blabla avec que des nouveautés finalement alors mes skits vont un peu mieux ils ont finalement repoussé il manque encore un peu de longueur parce que j'en ai beaucoup beaucoup perdu d'un seul coup mais je l'ai apprivoisé ce truc et je trouve qu'il est pas mal donc pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo c'est un mascara avec une brosse en silicone qui a la particularité de se rétrécir avec la petite molette qui est là donc soit on allonge la brosse soit on la raccourcit donc là elle est en mode volume et si je l'allonge je vais essayer de me mettre là comme ça vous voyez je tourne le truc et là elle est beaucoup plus longue et elle a un mode longueur c'est un 7 en 1 donc il y a dedans un sérum de croissance pour les cils formule naturelle allongeant épaississant bien noir il se démaquille bien il tient bien il ne file pas du tout dans la journée il ne coule pas il ne fait pas de petits flex noirs etc il faut l'utiliser un bon 10 jours avant d'arriver à avoir cette texture cette épaisseur de texture qui est bien pour vraiment bien enrober le cil mais franchement c'est une belle découverte et à ce prix là c'est sûr et certain que j'en recommanderais autre produit pacifica ce qui reste c'est que du pacifica c'est le lips like sugar donc ça aussi je vous en ai parlé c'est un gommage pour les lèvres qui se présente en forme de bâton et que je trouve très très bien donc on a vraiment des grains au bout c'est même un peu hard selon la dureté avec laquelle on l'utilise mais c'est extrêmement pratique c'est à dire que ça m'évite de prendre mon pot de mettre mon doigt dedans je trouve qu'en plus quand on étale avec le doigt on a tendance à en foutre un peu partout autour de la bouche sauf là où on a vraiment des peaux là le soir une fois que je me suis dévaquillée je le fais quasiment tous les soirs mais en douceur je passe un petit coup pour vraiment donner ce côté lisse et enlever les petites peaux qui sont résiduelles les jours où on a porté du rouge à lèvres où on a les lèvres sèches tout simplement et ça permet de vraiment redonner un coup de lisse très très sympa aux lèvres je vais déjà en commander parce que je l'ai bien bien entamé et il est au citron très très agréable une bonne compo aussi dernier produit j'avais pris ça pour tester c'est la coconut probiotique et ça c'est et pourquoi pas Coline qui en avait parlé il y a assez longtemps de cette crème donc c'est une crème à base de coco water rehab cream donc c'est une crème qui est assez qui est relativement légère qui sent super bon donc là on a une petite odeur un peu artificielle de coco mais vraiment on a une crème qui est très agréable à utiliser qui laisse la peau très veloutée en fait douce et hydratée elle n'est pas épaisse elle est très agréable à utiliser Olivier l'utilise tous les jours lui il l'adore moi je l'utilise de temps en temps j'ai quand même des produits qui sont un peu plus sympas à utiliser mais franchement c'est une bonne crème pour si vous êtes jeune déjà voilà autour de la 20-25 je trouve que c'est vraiment une crème qui s'y prête très très bien si vous n'avez pas de problème particulier si vous avez envie d'une crème qui sente bon qui soit assez légère qui booste bien l'hydratation et tout je trouve qu'elle est vraiment chouette vraiment c'est la même gamme que du coup que le nettoyant très bon ménage tous les deux franchement j'aime beaucoup voilà pour ce petit top 10-15 de chez iHerb j'espère que ça vous aura renseigné que du coup voilà vous avez compris comment ça a fonctionné au niveau de l'envoi des frais de port etc et que ça vous aura peut-être fait découvrir des nouveautés à commander qui vous plairont autant qu'à moi je fais plein de gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir